hello hello alors en attente que vous soyez déjà là nous attendons j'espère que tout le monde va bien que vous me voyez bien je me cache parce que les enfants on est tous en confinement il n'y a pas que moi on attend que tout le monde arrive bonjour à tous si vous arrivez est ce que vous pourrez partager le live s'il vous plaît merci merci d'être avec nous j'espère que vous allez bien chez vous et le tout le monde merci d'être avec nous en direct et merci de partager le live s'il vous plaît alors aujourd'hui on va parler des incompréhensions qu'on a par rapport au covid 19 on a entendu tellement d'informations qu'effectivement on est bombardés on sait plus trop ce qu'on doit faire on a j'ai récolté plusieurs questions et j'ai eu l'opportunité de les poser au docteur marc watley qui est un scientifique que vous pourrez retrouver notamment sur facebook dans le poste qui annonçait le live ce soir j'espère que vous m'entendez bien donc dans le poste qui annonçait le live ce soir et ben j'ai j'ai laissé enfin il ya un tag qui donne vers sa page donc vous pourrez voir ce qu'il fait et comment il se positionne par rapport au covid 19 donc voilà bonjour à tous bonjour à vous qui nous rejoignez coucou coucou est ce que vous pourrez partager le live inviter vos amis comme ça on est plusieurs à parler et à partager je ne sais pas si vous m'entendez correctement n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas correctement c'est vrai que je parle pas parce que c'est le soir mais je pourrais parler plus fort voilà bonjour à tous merci de nous rejoindre alors voilà je répète pour les nouveaux arrivants aujourd'hui nous parlons des incompréhensions liées au covid 19 merci de partager le live avec vos amis pour qu'on soit plusieurs à les regarder et qu'on puisse sensibiliser et comprendre ensemble donc on a des questions que j'ai pu poser un médecin scientifique qui nous a répondu je vais les parcourir avec vous et vous donner ses réponses il ya des choses très 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 intéressante à suivre avec nous aujourd'hui donc voilà donc bonjour à tous est ce que vous pourrez partager le live hello angélique hello omar hello hirka hello hello tout le monde comment ça va de chez vous le confinement n'hésitez pas si vous voulez participer au live prendre part n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que aujourd'hui j'ai trouvé la solution de comment vous faire prendre part à ce live donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez y participer mais surtout 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 partager le live avec plein de gens merci marine bonjour merci d'être avec nous oh c'est gentil merci merci donc n'hésitez pas à partager le live on a parlé des incompréhensions liées au coronavirus j'attends encore je vous répète aussi que si vous voulez participer prendre part n'hésitez pas à me à me l'écrire en commentaire comme ça je sais puis je vous invite dans la discussion pour que les autres puissent voir aussi comme ça on peut partager l'écran pour les autres on a des questions par exemple on a beaucoup entendu est ce qu'on peut prendre l'ibuprofène ou les anti-inflammatoires donc j'ai demandé à ce médecin qui m'a dit que c'est mieux de les éviter pour le coronavirus ou quand vous ressentez des syndromes enfin des symptômes maux de tête etc c'est mieux d'éviter donc le libuprofène et les anti-inflammatoires et puis la prochaine question qu'on a posée je sais pas si le docteur est en ligne mais il avait dit que éventuellement s'il est en ligne il prendrait part à la conversation à la conversation n'hésitez pas aussi à poser des questions peut-être qu'il pourra y répondre la prochaine question que je lui ai posé c'est est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut prendre alors si on a mal à la tête et là il a répondu le paracétamol finalement j'ai entendu tellement d'informations je sais pas pour vous mais que on sait plus ce qu'on doit faire en fait on est tellement dépassé en fait avec la quantité d'informations c'est vrai que je participe à enfler cette information elle a gonflé encore plus bonjour à tous merci de nous rejoindre et le hotel voilà je rajoute de l'information mais j'ai essayé de centrer pour que sait-on jamais les gens qui nous regardent s'ils avaient une confusion puisse un peu clarifier les confusions qu'ils ont voilà donc on peut prendre seulement un paracétamol et on évite les anti inflammatoires et libuprofène il dit que c'est mieux de ne rien prendre pour la fièvre avant d'avoir 38 et demi de fièvre car elle aide à combattre le virus la fièvre voilà donc je me sentais rassuré aussi d'avoir les réponses du médecin Marc Wattelet n'hésitez pas à regarder sur facebook sa page Marc Wattelet à poser vos questions je suis certaine qu'il apprécierait enfin qu'il y répondrait avec joie bonjour bonsoir Abdoulaye merci de partager les lives avec vos amis n'oubliez pas partager c'est prendre soin voilà comme ça on est tous on est tous là si vous désirez prendre part à la conversation vous m'écrivez vous et voilà comme ça on peut on peut discuter si vous connaissez je sais pas des experts et que vous avez envie qu'on en parle en large ça serait très intéressant donc j'ai demandé pourquoi est ce que les experts ne se mettent pas les experts pardon ne se mettent pas d'accord sur le port du masque ils embrouillent la population finalement on a entendu qu'il faut porter il faut pas porter les chinois disent qu'il faut porter les experts ici disent qu'il faut pas porter je sais pas vous ce que vous en pensez ou ce que vous avez fini par comprendre il y a plein de gens qui l'ont pas pris au sérieux finalement parce que les nos dirigeants disent qu'il faut pas mettre de masque voici la réponse du docteur Marc Wattelet il dit qu'il n'est je ne suis pas un des embrouilleurs parce que pour moi c'est clair que le virus se transmet par aérosol ce qui est le plus difficile à contrôler et je trouve qu'il faut dire la vérité sur la nature du danger aux gens réponse du docteur Marc Wattelet donc le virus se transmettrait par aérosol et donc oui il faut dire la vérité aux gens c'est dangereux d'après le docteur Marc Wattelet je continue puisqu'il se transmet par aérosol il faut des masques ffp2 pour arrêter le virus en fait les autres experts seraient bien d'accord qu'il faut des masques ffp2 pour tout le personnel soignant en première ligne mais comme ils n'en ont pas assez pour tout le monde ils prétendent que c'est ok avec un masque chirurgical ou pas de masque pour la population alors que ce n'est pas vrai faut dire la vérité aux gens les citoyens lambda comprend bien que les soignants ont priorité voilà voilà donc le docteur Marc Wattelet dit et vous l'avez bien compris dans sa réponse qu'il faut porter des masques pourquoi parce que le coronavirus se transmet par aérosol si les autorités disent le contraire c'est simplement parce qu'ils n'ont pas assez de masques ils disent le contraire juste parce qu'ils n'ont pas assez de masques pour tout le monde chose qu'on peut comprendre que s'il n'y a pas assez de masques que les masques aillent pour ceux qui sont en première ligne de ce virus et que ce soit évidemment pour les soignants mais donc effectivement ça fait du bien d'avoir un peu d'éclaircissement parce que les experts chinois aussi ont dit qu'il fallait porter des masques heureusement que le docteur Marc Wattelet je sais pas s'il est avec nous en ligne nous l'a dit et d'ailleurs je remercie il y a Lydie il y a ma soeur qui est en ligne voilà qui m'avait conseillé le docteur Marc Wattelet n'hésitez pas aussi à nous donner des conseils d'experts ou d'autres personnes qui peuvent aider à répondre à quelques questions qu'on avait toutes ces questions je les ai eues à travers instagram c'est vous qui les avez posées je les ai compilés pour pouvoir poser la question au docteur à des experts enfin pour qu'on puisse échanger ensemble une information peut-être structurée sur les questions qu'on se poserait donc je répète n'hésitez pas n'hésitez pas à remettre vos questions dans cette interview si vous avez des questions pour le docteur voilà excusez moi nous avons été interrompus voilà n'hésitez pas ceux qui rejoignent la conversation donc je lis les questions que j'ai pu poser au docteur Marc Wattelet je vous je vous mets à jour comme ça vous savez de quoi on parle je lis les questions sur les incompréhensions qu'ont eu des gens par rapport au coronavirus le docteur Marc Wattelet qui se retrouve sur facebook est un scientifique qui répond qui se positionne très franchement contre certaines des mesures que le gouvernement a pris et qui trouve qu'ils ont agi tardivement voilà et donc là on vient de répondre à la question sur les masques si vous nous rejoignez n'hésitez pas à partager la conversation pour que plus de personnes l'aient et si vous avez des idées ou vous avez envie de répondre de rejoindre la conversation encore une fois à me laisser un petit commentaire voilà donc la prochaine question que j'ai posée au docteur c'était quand on vient de l'extérieur et c'est quelqu'un qui me l'a posé doit-on désinfecter tout ce qui provient de dehors le docteur a répondu oui le virus est fragile savon détergent alcool 70% eau oxygénée température 56% température 56% auront raison de lui donc environ de 56% des fruits des légumes lavés avec de l'eau savonneuse avec un détergent laisser tremper cinq minutes puis bien rincer à l'eau adapter la méthode de nettoyage à l'objet que vous n'avez pas pour ne pas l'abîmer pain pâtisserie peut être mis dans un four préchauffé à 200 degrés pour cinq minutes pour cela cela aura raison d'une contamination de surface voilà il ya quand même des informations que moi je trouve que le docteur marc watley nous a donné qui sont hyper importantes qu'on n'entend pas souvent dans les informations si on doit prendre des précautions comme ça il faut quand même que on répète assez souvent c'est vrai que la première chose qu'on nous dit tout le temps c'est de laver ses mains le plus souvent possible et c'est vraiment chose qu'on doit voilà martelé mais il ya d'autres précautions aussi qu'on peut prendre au jour le jour je vais lire la question de Peggy coucou malou merci beaucoup d'être avec nous voilà à propos du vaccin coronavirus qui reste destiné pour l'Afrique selon les rumeurs il est empoisonné c'est vrai on en parle plus mort de guérine voilà moi j'ai cherché personnellement sur le vaccin en Afrique j'ai cherché toute la journée il y a plein de gens qui ont cherché je sais pas si mon ami Marvin est là en ligne s'il est là qu'il me le fasse savoir avec un petit message j'ai cherché partout j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé l'existence de ce vaccin qu'on veut tester en Afrique il faut qu'on fasse attention entre les rumeurs et les vraies informations ça c'est vraiment ce que je nous conseille aussi parce qu'il y a plein de gens qui vont faire circuler des choses qui sont pas vraies c'est très important qu'on se transfère les informations dont on est certain voilà on peut nettoyer les fruits et légumes avec du vinaigre aussi me dit Alidi voilà donc merci beaucoup pour ta contribution donc oui sur la question du vaccin en Afrique on ne le sait pas tout ce qu'on a vu effectivement c'est que Emmanuel Macron avec Trump ont discuté pour pouvoir venir en aide en Afrique et que voilà on s'est insurgé parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils vont aider l'Afrique avant l'Italie qui est vraiment en train de s'effondrer c'est ça mais quant au vaccin personne n'en a parlé il n'y a aucune information qui concerne un vaccin qui soit prêt il n'y a pas de vaccin qui soit prêt là en ce moment-ci moi je peux pas le dire voilà donc je continue sur les questions du docteur Marc Watley je pourrais vous compiler les questions et vous les mettre sur Facebook enfin les questions et réponses parce qu'il m'a répondu par écrit donc on ne cesse pas de repousser le confinement savez-vous au moins plus ou moins combien de temps est-ce que nous allons rester confinés à cette question le docteur a répondu non je ne suis pas dans les secrets du gouvernement il ne fait pas ce qu'il ne fait pas ce qu'il faudrait parce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faudrait confiner tout le monde n'est pas strictement essentiel d'après le docteur voilà confiner tout le monde n'est pas essentiel mais je suppose que si ils prennent des mesures autres si on a des masques si on a voilà comme on a pu voir en Chine on porte peut-être voilà mais en tout cas sans ces mesures sans cette sécurité sans avoir de gants enfin tout ça pour pouvoir changer parce que même les masques il faut les changer je crois qu'il faut rester confiné voilà que peut-on faire pour booster notre immunité c'est une question que j'ai reçu et que j'ai posé au docteur on a plein de temps on est à la maison c'est vrai que voilà un virus ça vient aussi ça peut aussi s'attaquer à soi par rapport à un problème d'immunité ça s'attaque aux plus faibles j'ai donc posé la question au docteur et il a conseillé de prendre de la vitamine D 10 000 unités UI par jour donc je sais pas trop c'est quoi je voudrais bien lui demander de la vitamine C 500 mg par jour maximum bien manger bien boire bien dormir méditer prendre un bol d'air loin des autres donc sur votre fenêtre je vous conseille marcher s'exposer au soleil marcher ça je sais pas c'est les conseils du docteur rester en contact avec tous les proches au téléphone voilà il faut aussi pas déprimer de chez vous c'est pour ça le petit live nous fait du bien en tout cas moi ça me fait du bien de partager avec vous je ne sais pas vous n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions si jamais vous avez des questions pas pour moi je ne suis pas experte mais pour le docteur Marc Wattelet qui je suis certaine se fera un plaisir d'y répondre et la prochaine question donc que j'ai posée c'était est-il conseillé d'aller prendre l'air dehors en ce moment où est-ce risqué la réponse à cette question moi elle me fait un peu voilà elle m'a un peu fait peur oui prendre l'air garder ses distances 20 mètres 20 mètres on parle d'un mètre dans les médias garder ses distances d'un mètre c'est vrai que j'imagine assez difficilement qu'on puisse prendre 20 mètres de distance dans un magasin mais en tout cas les consignes du docteur Marc Wattelet c'est 20 mètres de distance au moins 20 mètres de distance avec les gens donc ce qui veut dire que le virus est vachement plus grave et c'est pour ça que moi je préfère rester confiner chez moi en tout cas le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'en voilà jusqu'à ce qu'on entende des meilleures nouvelles en tout cas donc à cette question il a dit oui on peut prendre l'air mais à 20 m donc si vous savez faire des 20 mètres de distance avec les gens prenez l'air sinon ben vous savez ce qu'il vous reste à faire bonjour bonjour merci à tous de nous rejoindre n'oubliez pas quand vous rejoignez la conversation vous pouvez participer à Peggy posait vous pouvez participer en envoyant un petit message si vous voulez vous avez envie de partager quelque chose avec nous n'hésitez pas et n'hésitez pas à inviter vos contacts voilà donc Peggy tu demandes les groupes sanguins O sont les plus résistants face au coronavirus ça j'avais vu un article d'experts chinois encore une fois on a beaucoup d'informations enfin j'étais assez contente parce que je suis du groupe O voilà je dois vous dire mais mais je voilà c'est ce que disent les experts chinois voilà je crois que toutes les informations doivent souvent être vérifiées en tout cas moi je les vérifie auprès du médecin et comme aujourd'hui les informations que je vous donne c'est pas je les ai pas sucées de mon pouce enfin de mon voilà de mon petit doigt mais je vous les donne parce que j'ai été les vérifier et poser à des experts des gens qui savent de quoi ils parlent voilà donc la prochaine question c'est je suis d'hémoglobine as suis-je une personne à risque et à cette question le docteur répond pas nécessairement et pour les moments les zones malaria et covid ne se superposent pas et c'est ce qui est intéressant mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions en Afrique cela ne fait que commencer voilà peut-être que ça expliquerait donc le fait que certaines zones malaria et covid ne ne superposent pas je sais pas trop bien ce que ça veut dire je suis pas experte je vous dis je vous donne les réponses du docteur Marc Wadley voilà donc si vous avez d'autres questions par rapport aux réponses que je vous donne n'hésitez pas à poser vos questions et je le lui transmettrai avec grand plaisir sinon n'hésitez pas aussi à partager à partager le live avec vos contacts s'il vous plaît voilà donc je lui je répète la réponse donc il n'est pas nécessaire enfin pas nécessairement les gens de démoglobine as ne sont pas nécessairement plus à risque que d'autres d'après lui et pour le moment les zones malaria et que oui covid ne se superposent pas c'est intéressant peut-être que enfin j'en sais rien je vais pas je vais pas y mettre de truc de d'hypothèse c'est plus sûr et c'est mieux voilà donc en tout cas pour l'instant ce sera peut-être une bonne nouvelle pour pour l'Afrique mais c'est trop tôt pour pour qu'on puisse pour qu'on puisse crier victoire voilà donc j'ai l'impression que j'ai eu le covid 19 est ce possible que j'ai pu le contracter et à en guérir c'est vraiment mon sentiment j'ai eu plus vers la fin février j'ai été fort malade je toussais beaucoup et j'étais j'avais le souffle coupé je j'ai même fait la réflexion à mon mari je disais mais normalement les gens se sentent comme ça ils vont à l'hôpital mais moi j'étais là avec ma toux et puis après j'ai eu j'ai eu une petite voilà j'ai eu mal aisée avec mon ventre et tout mais bon le médecin m'a dit que c'était autre chose donc quand je regarde les syndromes j'ai l'impression d'avoir eu bon maintenant je veux dire j'imagine qu'il y a voilà il y a il y a des gens qui ont des cas plus légers que d'autres j'imagine que j'étais pas mourante non plus j'étais pas mourante j'avais juste extrêmement je toussais j'étais extrêmement comprimé au niveau du de mon thorax et j'avais le souffle coupé et donc oui il a répondu oui il est tout à fait possible que certaines personnes aient été infectées sans jamais s'en rendre compte peut-être la chance c'est que je m'en étais pas rendu compte ou je ne savais pas que ça pouvait être quelque chose de beaucoup plus grave en tout cas j'ai eu le témoignage d'autres personnes à ce sujet qui ont eu l'impression d'avoir contracté le coronavirus et que ce soit passé chance à eux chance pour eux je fais partie du du cas je ne sais pas je n'ai pas de certitude maintenant c'est une sensation et heureusement que on n'avait pas conscience que le coronavirus pouvait atteindre la belgique à ce point-ci donc je n'ai pas paranoïe à outrance non plus voilà donc j'ai fini c'était les questions que auxquelles le docteur marc watley a répondu tout simplement parce que ce sont les questions que vous m'avez communiqué n'hésitez donc pas à nous envoyer plus de questions je me ferai un plaisir de les lui poser je vois des questions ici qu'est ce qu'est ce qu'il y a un médicament pour prévenir je vois que s'il y a un médicament pour prévenir le covid je crois pas parce qu'en tout cas personne ne l'a dit mais en tout cas s'il y en avait un on l'aurait su enfin j'imagine que quelque part quelqu'un l'aurait dit alors la seule chose qu'on peut faire comme il a conseillé quand je lui ai demandé c'est c'est booster son immunité en attendant puisqu'on est à la maison voir prendre la vitamine d il a dit 10000 ui par jour de la vitamine c 500 mg par jour maximum bien manger bien boire bien dormir parce que vous savez que la grippe et les virus attaquent aussi un système qui est faible le sommeil c'est très important voilà il ya des facteurs aussi qui affaiblissent votre corps voilà pour ça je facteur température y est pour quelque chose dû à une faible contamination en afrique subsaharienne j'avais demandé ça attendez un attendez j'avais demandé est ce que j'avais posé la question le facteur température je crois pas que c'est le facteur température justement hier j'ai répondu à cette question dans le live parce que j'avais compilé tous les idées toutes les idées reçues et on disait que en fait tout le monde disait oui le corona ça passera d'ici le mois de juin en fait tout le monde était certain qu'avec l'arrivée de la chaleur ça passerait on pensait même que c'était pour ça c'était pour cette raison que ça ne résistait pas en afrique mais je crois qu'ils n'ont pas de certitude ils savent pas voilà ils savent pas pourquoi ni comment ils savent pas si la chaleur tue ou pas et vraisemblablement non puisque le covid est bien bel et bien en afrique donc je crois que toutes les informations qu'ils ont doivent aller avec des pincettes mais je n'hésiterai pas lui renvoyer la question peut-être qu'il peut nous éclairer dessus encore pour nous donner plus de réponses pour qu'on comprenne comment pourquoi voilà moi j'ai en tout cas j'ai en fait j'ai fait mon petit travail donc de collecte des questions si vous avez d'autres questions ça me ferait plaisir encore une fois de partager et de demander à des experts n'hésitez pas à poser les questions au dessus de ceci dès que l'interview est terminée et bien je partage je partage les questions les réponses que le docteur a compilé et que j'ai partagé avec vous dans cette émission voilà n'hésitez pas encore à partager puis n'oubliez pas chez vous de vous laver les mains plein de fois d'appeler votre famille de prendre soin de vous de bien vous reposer de booster votre immunité vitamine d c voilà n'oubliez pas tout ça la prévention si vous pouvez vérifier les informations qu'on vous envoie sur le coronavirus avant d'envoyer aux autres juste qu'on vérifie qu'il soit juste avant de transférer surtout en ce qui concerne des trucs des remèdes miracles soignants parce qu'il ya des gens qui prennent qui mettent leur vie en danger et je l'ai vu encore quelqu'un qui a fait des lavements avec à saison à ses enfants d'une potion de je ne sais quoi et ils sont tous morts les enfants donc c'est très dangereux on est tous des vecteurs de transmission de ce virus mais aussi tous des vecteurs de communication et de on peut tous combattre la désinformation ou des informations non correctes qui sont en train de d'être de circuler sur le coronavirus donc voilà je vois comment de les supprimer de conseiller les gens qui sont autour de de vous et puis de pas oublier de de prendre soin de vous de transférer de belles énergies en cette période de confinement je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez mais de donner le sourire à une ou deux personnes au courant de votre journée voilà et ben nous avons déjà terminé je vous remercie n'hésitez pas à mettre aux questions pour le docteur marc wallet que je remercie encore infiniment je vous remercie tous d'avoir été en ligne avec nous et puis je vous donne rendez vous demain pour le prochain live et n'hésitez pas avec vos questions d'ici là portez vous bien bisous bisous